Musique Malgré toutes les suppitations et allégations, malgré tous les articles, émissions, télé ou radio consacrés à cette affaire, disons qu'il y a bel et bien eu détournement de dénié public dans l'affaire dite TF 1451R. Il paraît en effet, Mamour Diallo, agissant comme ordinateur, a signé un acquiescement qui a permis de payer une somme de 2,8 milliards et quelques à un détenteur d'une fausse créance. Il s'agit de Taï Roussard qui a rejeté 3 milliards de francs CFA à la famine d'oeil, une créance de 94 milliards de francs que celle-ci prétendait détenir sur l'Etat. Or, dans cette affaire, l'entité qui a fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, c'est bien la SAIM-KB dont une partie du terrain a été rétrocédée par le même État à la SNHLM. Il s'y ajoute que même s'il n'y avait eu que 2,8 milliards de francs CFA qui avaient été payés, il n'y avait pas de base légale au décaissement de cette somme, puisqu'aussi bien en première instance qu'en appel, la justice avait annulé l'homologation présentée par Taï Roussard. Rien que ces deux éléments permettent raisonnablement d'installer Mamour Diallo, non pas dans la position d'une victime d'accusation gratuite d'Ousmane Sonko, mais plutôt celle de coupable présumé, car dans cette affaire, il y a eu bel et bien détournement de dénié public, en plus que doublant la superficie frappée d'expropriation de 156 hectares au lieu de 125 hectares et en surfacturant le prix du mètre carré, 37 000 francs, au lieu du barème légal, 7 500 francs pour la zone concernée, les auteurs auraient surindemnisé de prétendus expropriés de 85 milliards de nos francs CFA. Encore une fois, et selon notre humble compréhension, il y a eu détournement de dénié public dans cette affaire, peut-être pas 94 milliards de francs CFA, mais bien qu'au moins 2,8 milliards de francs CFA, c'est-à-dire un milliard de francs CFA de plus que la somme qui a valu à Khalifa Sale de passer 2 ans et demi en prison et en plus d'être dessus de son mandat de député et radié de ses fonctions de maire. Aujourd'hui, cette affaire est entre les mains de la justice qui doit enquêter sur l'effet de détournement de dénié public dont elle est saisie par le patron de Pasteur. Y aura-t-il une confrontation entre Ousmane Sonko et Mamour Diallo pour que la vérité éclate dans ce dossier ? Et que les Sénégalais soient édifiés.